Les élections parlementaires de ce lundi en Israël ont réservé des surprises pour les candidats et les électeurs. Le parti principal de l'actuel Premier ministre, Bayamin Netanyahou, a perdu des sièges au Parlement, tandis que de nouveaux partis, comme celui du journaliste, hier à Lapide, ont remporté de nombreuses voix. Bayamin Netanyahou est presque assuré de garder son poste de Premier ministre, mais il devra composer une nouvelle coalition avec une majorité de petits partis. Voici le reportage de nos correspondants sur place. Plus de 3,6 millions d'Israéliens, soit deux tiers des citoyens autorisés à voter, se sont rendus dans les bureaux de vote ce mardi. Les élections parlementaires ont mis des candidats de 34 partis différents en compétition pour 120 sièges. Le système israélien est la représentation proportionnelle. Depuis la création de l'État d'Israël, il y a 65 ans, aucun parti unique n'a jamais remporté la majorité. Bien que les résultats définitifs ne seront pas annoncés avant la semaine prochaine, afin d'intégrer le vote de l'armée, 99% des résultats ont déjà été annoncés. Il y a deux grandes surprises. La première concerne le Likoud Beiteinou, le parti de l'actuel Premier ministre Benyamin Netanyahou. Ce parti est une alliance bien établie de deux partis, le Likoud et le parti Israël Beiteinou. Cette alliance n'a remporté que 31 sièges, soit 11 de moins que lors des précédentes élections. Likoud Beiteinou reste cependant le plus grand parti israélien et Benyamin Netanyahou restera plus que probablement Premier ministre. Mais pour former un gouvernement de coalition capable de diriger Israël, Benyamin Netanyahou devra chercher en dehors de ses alliés habituels, composés de petits partis religieux ou de droite, et discuter avec des partis de centre-gauche. L'autre grande surprise est venue du succès du nouveau parti Yesh Atid qui a récolté 19 sièges. Le parti Yesh Atid a été formé par le célèbre journaliste et homme de télévision Yaïr Lapid et se concentre sur l'éducation et les problèmes socio-économiques de la classe moyenne. Le grand débat à venir questionne la relation qui va s'établir entre Benyamin Netanyahou et Yaïr Lapid. Vont-ils s'unir dans un partenariat ou se tenir front ? Un partenariat entre ces deux grands partis influencerait fortement les questions socio-économiques, mais aussi le processus de paix avec la Palestine. Yaïr Lapid souhaite en effet relancer les négociations avec les Palestiniens et trouver un accord basé sur une solution à deux États. Les négociations pour une nouvelle coalition devraient durer plusieurs semaines. L'administration américaine de Barack Obama a annoncé qu'elle attend de voir la forme que prendra ce nouveau gouvernement israélien, mais que son soutien pour une solution à deux États ne changera pas.